Je suis artiste musicien, percussioniste en médecine bunda, aussi pour l'intérieur Je suis artiste musicien, corporeateur du CAC et je suis artiste de finance qui est un culturel Avant ça jouait Seigneur Seigneur, mais une fois que j'ai écouté les textes qu'il y avait dans la chanson, quand elle explique où réagent encore, au fond de l'abîme, elle parle en profondeur J'ai dit ça aussi à des amis qui étaient là, parce que c'est une autre dimension Je n'ai pas dit que je ne minimise pas Bango, mais ça ne peut pas être Yaye Dans le domaine de la musique, il y a des gens qui écrivent bien, il y a des gens qui composent bien la musique, il y a des gens qui interprètent bien Mais ce n'était pas bien à cette époque, parce que la même personne est Yemoko à Komarabien, Yemoko à Yemmarabien, Yemoko au Séné, même passage Je me rappelle Maïka qui me disait comment il composait des chansons avec Taboulaye Taboulaye l'appelle Petit Yara 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 Allez, Zouaguita, 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 Zouaguita Surtout de la musique, je ne sais pas si dans les autres domaines, dans les autres disciplines c'est la même chose Mais surtout dans le domaine de la musique, il y avait vraiment ça Alors moi je suis musicien, j'ai commencé dans le quartier, je faisais ma musique J'habitais à Kitambou, je ne sais pas si les gens connaissent le groupe Bano Deyon, ça répétait à côté de moi Donc je pouvais écouter les percus et je les imitais comme ça Et après j'ai été dans le ventre, j'ai inspiré et tout ça Et après, bon, j'ai grandi, je suis allé à Lina Quand je suis allé à Lina, j'ai commencé à découvrir un autre monde Et puis il nous arrivait de sortir, de voir comment les choses se passent ailleurs On revient ici, on sentait que les choses n'étaient pas vraiment bien Surtout en ce qui concerne le statut d'artiste Quand j'ai vu comment les choses étaient organisées à l'étranger Je me suis dit, mais pourquoi nous on n'a pas ça, c'est pas normal L'artiste congolais Alors quand on veut sortir du pays, on vous demande de payer une autorisation des sorties Alors j'ai cet artiste qui n'est rien, qui n'a absolument rien au pays Bon, on le reconnaît en tant qu'artiste, d'abord qui est artiste Mais on le reconnaît quand même, mais juridiquement il n'est rien Mais on lui demande encore une autorisation des sorties Mais pourquoi tout ça ? Et j'essayais de poser des questions à des yaya et tout ça Souvent je n'avais pas de réponse Bon, on nous expliquait comment les choses se passaient avant Dans le temps de Mobutu Alors, voyant tout ça, on a commencé à discuter avec des amis Il faut changer les choses, il faut changer les choses On a essayé, il y avait un vieux Anou qui est mort C'est un excellent chanteur, mais lui il l'interprétait, il faisait que des interprétations Il s'appelle Moussa, certaines personnes peuvent le connaître À l'époque, il jouait, il y avait un restaurant qui s'appelle Kafkons Il jouait depuis le temps de Mobutu Il faisait des prestations là-bas À l'époque, il y avait même les... Des fois, il jouait avec Tegouba, l'Alamakaba et tout ça au Kafkons Il a vraiment pris le beau temps quoi Tout les voix mal à l'époque de Mobutu allait là-bas Mais après, à un moment donné, le vieux est allé à Pointe-Noire On l'a complètement oublié Le pouvoir a changé, c'était plus Mobutu Mais après, il est revenu Et quand il est revenu, le vieux, il a commencé à chanter au Kafkons Il était seul avec sa guitare, il chantait, il continuait Bon, des fois il venait, parce que moi je faisais de la musique à côté Il venait avec nous jouer Mais après, le vieux est mort Quand il est mort, alors on a dit On organise quand même quelque chose pour honorer le vieux C'est parmi les gens qui ont joué depuis longtemps Qui ont commencé avec nous en jouant dans la musique en ville On va essayer d'organiser quelque chose On s'est battus pour trouver un endroit pour organiser son deuil Et après, quand on est enterré le lendemain Le même soir, on a organisé un concert, une activité super pour lui Alors, il fallait maintenant chercher des images, des vidéos pour balancer J'ai cherché et le vieux, il n'y avait rien quoi Il n'y avait rien, pas d'images, rien Même pas nous aimerions C'est Sylvie Ferley Car là, il fallait aller chercher l'audio quelque part L'amener Il n'y a qu'un studio, il va changer Il va changer, il va changer le numérique et tout ça Et puis on a balancé et on a fait quelque chose pour le vieux Quand on l'a fait, on avait invité quelques amis de la musique et tout ça Alors, on avait fait une soirée qui était bien, on l'a vraiment honoré Et après ça, un vieux qui s'appelle Charlie Koumimba Je ne sais pas si certains le connaissent Il a dit Paul, ce que tu as fait là, c'est bien C'est vraiment bien Ça a permis d'honorer notre frère Il a dit, il faut qu'on organise quelque chose avec des musiciens Tu as vu, l'Umiko, depuis que Yarki s'est parti, l'Umiko n'existe même plus Il faut qu'on organise quelque chose Alors, il faut qu'on se rassemble C'était en 2010, si je me rappelle On s'est rassemblés avec lui et quelques vieux Après, on a mis en place Ramek, Rassemblement de musiciens Congolais C'était dans l'idée de remplacer un peu l'Umiko Et on a fait la sortie officielle, c'était pas mal, ça a été bien quoi Mais bon, il y avait encore un conflit des générations Entre moi, Abavio, Anna, Nabatomisoso On essayait d'amener une autre façon de voir les choses Mais c'était pas aussi facile Mais il y avait quand même envie de changer les choses De travailler ensemble pour changer les choses Bon, après, moi je suis parti en Afrique du Sud Et puis, bon, les choses n'ont pas bien vraiment marché Alors, la situation est restée toujours comme ça Alors, on réfléchit A plusieurs reprises, moi j'ai été invité dans des réunions Avec des artistes pour réfléchir, travailler ensemble Comment développer notre secteur Comment faire en sorte que le secteur soit développé Comment faire en sorte que l'artiste vive de ses droits Comment faire en sorte que l'artiste ait un statut Donc, travailler ensemble pour les intérêts des artistes On a commencé à réfléchir à plusieurs reprises Moi j'ai été invité, on a fait des réunions au Mont des Arts en 2013 Et puis, on a commencé à se voir La théâtre de verdure avec A12 Et finalement, l'année passée, on a fait le CAC Le collectif des artistes et des culturels Parce qu'on a compris qu'il fallait qu'on soit ensemble Qu'on soit fort pour changer les secteurs Il est très important de travailler ensemble Et même dans mon milieu où on fait de la musique, le jazz Et surtout les gens qui interprètent en ville On a aussi créé une association C'est pas vraiment une association Mais un regroupement où on réfléchit Pour qu'on travaille ensemble Qu'on réfléchisse ensemble C'est-à-dire quand on joue en ville, on preste Ensemble qu'on soit unanime pour dire que non Une personne qui preste en ville Le cachet minimum doit être autant Parce qu'il y a des gens qui prestent là-bas Qui ont vraiment le talent Ce sont vraiment des vrais artistes Et il y en a d'autres Il y a à Zuka Moindé, trois accords Il connaît quelques Nini Il a rassemblé Batou Et il est prêt pour aller prester pour rien Juste pour appeler ses chapeaux et tout ça va Alors les autres ont dit non Mais il faut qu'on trouve un seuil Qu'on trouve un seuil C'est-à-dire que là un artiste paye Il faut autant Et on dirait que même dans un domaine Il y a Batouba Théâtre Surtout les gens qui font de la télé dramatique Qui font des cinémas où on va à l'étranger Ils ont essayé de faire aussi ça Parce qu'on parlait souvent des Nzong Zing Il y en a qui les venaient, qui les amenaient Qui ne leur donnaient rien du tout quoi Parce que Zalaka Il y en a qui les amenaient Et vous savez même pour les auteurs Il y a des gens qui écrivent des textes pour des gens Mais on ne les paye rien quoi Il y en a qui les amenaient Il y en a qui les amenaient Or avec une chanson Avec une chanson Il pourrait devenir riche Au coton Au coton Au coton Au coton Au coton Moi j'ai discuté avec le vieux Pascal Boba en 2010 C'est moi qui lui ai dit, qui lui ai dit plutôt, qu'il lui a parlé de Sabam, Sassème. Lui, il pensait que pour être là-bas, il fallait être résident. Non, je lui ai fait comprendre que non, tu peux ne pas être résident. Tu peux être là comme moi, je ne suis pas résident, mais je suis à la Sabam. J'ai discuté avec le vieux Pascal Pauba. Vous imaginez Pascal Pauba qui a écrit « La plupart à Banzimbo de Banawenge ». Et ce n'est pas en son nom, la plupart de ses chansons, ce n'est pas en son nom. Il peut être qu'il y ait, je ne sais pas, 200, 300, 1000, je ne sais pas. Ça doit être Eldorado qui doit être l'auteur qui a déjà peut-être eu 2 ou 3 000 des autres. Mais je ne pense pas que les autres, ils ont 2 ou 1 000, ils ont souvent moins de 1 000. Pascal Pauba ne savait pas en 2010 comment protéger ses œuvres. Et pour lui, c'était « Je fais une œuvre, je donne à tel. » C'est en 2010, vous vous rendez compte, en 2010. Et le gars, il a écrit combien de titres Pauba. Or, l'inspiration peut aussi terminer à un moment donné avec aussi la paix. Parce qu'après, tu vas être monotone, tu vas commencer à te répéter. Et les personnes qui viennent vers toi vont changer, vont aller chez les autres. Donc, il était très important que le vieux comprenne que c'était, il devait protéger ses œuvres. Parce que même après plusieurs années, il va toujours jure de ses œuvres, même quand il meurt. Donc, c'était vraiment très important. Et nous, on a fait le cas qu'on s'est dit qu'il faut qu'on change de secteur. Il faut qu'on se mette ensemble. Il faut qu'on devienne une force pour améliorer le secteur. Alors, l'artiste congolais lui trouvait un statut d'artiste. Jusqu'à aujourd'hui, on n'en a pas encore, mais on arrive à ça. Il fallait attendre le gouvernement. On a profité du changement, l'alternance. Et nous, on s'est dit le réveil culturel. Donc, pour changer les choses, il faut profiter. Alors, les statuts d'artiste, il faut qu'on ait un statut. Parce que, pourquoi on veut avoir un statut d'artiste ? Un statut, normalement, il y a deux volets dans le statut d'artiste. L'artiste, il y a un volet fiscal et un volet social. Ça veut dire qu'un artiste, quand tu prestes, quand tu fais tes prestations, normalement, tu as droit à payer des taxes, comme tout congolais. Et, en deuxième lieu, tu as droit d'être sécurisé socialement aussi. Donc, quand tu es malade, quand tu meurs et tout ça, il n'y a pas besoin de tchakakongo pour dire, maman Olive et, pardon, maman Denise, t'élèves sur le cambo, il n'y a pas besoin. Et je suis en train de le dire ces derniers temps, et tchakakongo est un peu contre moi, là. Il n'y a pas besoin, quoi. Parce que si on arrive à ça, je l'ai dit à plusieurs reprises, on nous vend une carte d'artiste, vous venez avec 35 dollars, on vous donne une carte d'artiste. Mais qu'est-ce qui prouve que vous êtes artistes ? Parce que peut-être 35 dollars, et beaucoup de gens l'ont utilisé, parce que son yaya est en France, il n'y a pas besoin de tchakakongo, il n'y a pas besoin de tchakakongo, il n'y a pas besoin de tchakakongo. Alors que non, pour être artiste, il faut remplir des conditions. Sous d'autres cieux, par exemple, on vous dit, dans une année, vous faites vos prestations et vous déclarez vos prestations, vous payez vos droits. Et on constate, ah, il y a des artistes, il y a des artistes aussi, et chaque prestation, tu payes tes taxes, et l'État, tu payes dans tes moments aux obétates. Tu as droit au congé, comme les autres aussi, et tu es sécurisé socialement. Mais pour arriver à ça, il faut être ensemble. C'est le raison pour lequel nous, on a fait les cacs, et on doit arriver à ça. Donc, il faut être ensemble. Il est très important qu'on soit ensemble pour les intérêts de nos artistes. Nous avons les droits d'auteur qui sont quasi inexistants parce que ce qui se passe à la Sokoda, ce n'est pas normal. On paye un groupe de gens, des administrateurs, et quelques personnes perçoivent, mais sur base de quoi tout est forfaitaire? Tout est forfaitaire. Musique, c'est une bête, c'est un 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 bête, alors ce n'est pas normal. Aujourd'hui, il y a des artistes qui font du succès. Moi, je viens de découvrir il n'y a pas longtemps le petit la Bune affilée, mais Mykolo, j'étais dans plusieurs fêtes, mais c'est lui, il n'y a que lui. Mais tu verras qu'il n'est certainement pas affilé parce qu'il ne comprend pas, il ne le connaît pas, mais il faut qu'il comprenne. Et maintenant, si vous, la Sokoda, vous allez prendre l'argent, mais toutes ces prestations de lui, des Innocents, des Alech, et tout ça, ce sont aussi leurs argent, mais vous pouvez savoir alors on va leur laisser jusqu'à quand ? Non, ce n'est pas normal. Donc, il faut qu'on se mette ensemble pour changer les choses. Il n'y a pas longtemps, avec des amis, on a dit qu'on va créer une société des artistes et des interprètes. Les artistes et des interprètes. Vous savez, il y a la copie privée. Je pense que le maître va nous expliquer le droit d'auteur et peut-être qu'il parlera de ça aussi. Si aujourd'hui, on commence à toucher l'argent de la copie privée, les secteurs de droit d'auteur peuvent faire entrer beaucoup d'argent, je vous dis, des millions. Et vous verrez que beaucoup de gens vont, quand on aura les statues, les artistes vont commencer à toucher de l'argent. Il y a moyen de vivre aisément, il y a moyen de vivre bien, il y a moyen de vivre sans m'attre. Mais il faut qu'on soit ensemble. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada